1% de la population dirige le monde, 99% s'y soumettent, 98% s'en foutent. Nous avons décidé de ne pas nous en foutre. Bienvenue au Contre-JT de Kamikaze. Bonjour. Bonjour. On voulait revenir sur la COP21 dont on vous a parlé la semaine dernière. Deux points sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention. On a vu que le capitalisme sévissait dans la COP21 avec tous les financeurs. Il sévit également dans l'organisation puisqu'il n'y a pas de petites économies. Sur 3000 personnes engagées pour organiser la COP21, 200 seulement viennent de Seine-Saint-Denis. Je vous rappelle que ça se déroule au Bourget, donc c'est quand même assez logique. Mais les autres, ils ont donc une trace carbone, sinon on est obligable quand même pour la COP21. et notamment 200 viennent d'Europe de l'Est. Ils sont payés 70 euros pour 12 heures de travail par jour, donc 70 euros par jour pour 12 heures de travail, ce qui fait 5,83 euros de l'heure. Donc, COP21 ou pas, le capitalisme exploite l'homme, en tous les cas. Deuxième point, on a parlé de BNP Paribas qui avait financé les énergies fossiles. Alors, mieux, en fait, 5 grandes banques, les 5 plus grosses banques, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Natixis, ont financé à hauteur de 129 milliards, entre 2009, le sommet Combenag, et 2014, et ce chiffre est en hausse depuis 2014. Donc, 129 milliards sur les énergies fossiles, et en parallèle, seulement 18 milliards, soit 7 fois moins sur les énergies renouvelables. COP pas COP, j'extrais. À propos de la contre-COP quand même, à ne pas manquer, le Festival du cinéma d'attaque sur le dérèglement climatique à Paris, en Ile-de-France, du 5 au 28 novembre. Le mot d'ordre de ce festival, c'est « Changeons le système, pas le climat ». Voilà, ça c'est pour contre-COP. Il y avait aussi, pour faire suite plutôt au contre-JT du 26 octobre 2015, où vous vous souvenez, on se posait la question de savoir s'il n'y avait pas une possible dérive totalitaire en France. Eh bien, je vous livre cette information que je soumets à votre sagacité. « Le 5 novembre à 11h, une femme de 59 ans est arrêtée à son domicile et est placée en garde à vue pendant 7 heures. » Le motif, elle a participé le matin même à une manifestation avec 21 autres personnes, manifestation consistant à réquisitionner 5 chaises dans une agence de la Société Générale de Bordeaux. « 5 chaises ». « 5 chaises ». Alors, tu sais que c'est un mouvement de réquisition de chaises en ce moment, un peu partout. Donc, les manifestations sont évidemment contre... Enfin, évidemment, c'est un point qui est à noter. Les manifestations étaient contre l'évasion fiscale. Et pour dire que la manifestation se justifiait, figurez-vous, selon Tax Justice Network, la Banque française, donc la Société Générale, a multiplié par 3 le nombre de ces filiales situées dans les paradis fiscaux. Elle en détient donc aujourd'hui 787. Qui croyez-vous qui a été en garde à vue ? Il s'agit, comme on l'avait renoté dans cette première édition du Contre-JT, il s'agit bien entendu d'une criminalisation des lanceurs d'alerte. Alors, le JT du jour, maintenant ? Alors, le JT du jour, c'est... Le Contre-JT du jour, pardon. Contre-JT du jour. Donc, le Contre-JT du jour, ce sont les retraites. Alors, pourquoi les retraites ? Eh bien, parce qu'on en a marre de cette propagande. On en a marre d'entendre ces inepties. Et en voilà une. Écoutez cette vidéo, vous allez voir. Et effectivement, il faut troisièmement réfléchir à l'âge de départ à la retraite. Et je crois, je crois, je crois qu'aujourd'hui, l'équité force à dire qu'il faudra aller un peu plus loin que les 62 ans, qui sont la dernière étape du rapport. À chaque septennat, depuis Balladur, soit 1993, c'est le marronnier. Il semblerait que sous chaque présidence, sous chaque gouvernement, l'objectif soit de briser le contrat social. Et la retraite, c'est un contrat social qui lie les actifs et les non-actifs, enfin, dits non-actifs, les productifs et les dits non-productifs. Enfin, donc, on est en train de détruire ce contrat social. Regardons un peu l'histoire de ce contrat social, Camille. Oui. Alors, ce n'est pas né d'aujourd'hui, la retraite. On ne va pas remonter aux Égyptiens, parce qu'on n'aurait pas le temps, mais sachez quand même, par exemple, que dans l'Empire romain, les légionnaires héritaient de terre dès qu'ils n'avaient plus l'âge de combattre, donc d'être productifs à l'époque. Par exemple. Plus tard, une caisse est créée par les salariés des services des impôts, pour les salariés des services des impôts, pour encourager le zèle des serviteurs de l'État. Ils ont commencé par les impôts, quand même. En 1773, en France, Louis XIV crée une caisse de retraite pour les équipages de la Marine royale. Vous sachez que, quand même, Louis XIV était toujours attaché à la fidélité de ses forces armées. Et c'est une façon de le faire. Avec la révolution industrielle, naissent les associations d'entraide ouvrière en 1804. Elles sont reconnues par les pouvoirs publics en 1835. Alors, sous le Second Empire, il y a une loi du 9 juin 1853, qui organise la retraite des fonctionnaires de l'État et des militaires. À cette époque, l'âge de la retraite était fixé à 60 ans, et 55 ans pour les travaux pénibles. On y reviendrait bien, en fait. L'idée d'une retraite pour tous les salariés est née, en fait, dans l'Allemagne de Bismarck, qui avait compris qu'il fallait mieux composer avec les forces syndicales à cette époque. Entre 1883 et 1889, il y a la naissance de caisses d'assurance contre les accidents et maladies et la naissance des caisses de retraite. Et la France suit, je crois. Exactement. En 1894, création des caisses de retraite des mineurs. 1909, caisses de retraite des cheminots. On en a beaucoup parlé. 1910, retraite ouvrière et paysanne. 1932, création des assurances sociales. L'ancêtre de la sécurité sociale. 1941, le gouvernement de Vichy remplace le système de capitalisation par le système par répartition, qui a toujours cours actuellement. Il y a deux systèmes, effectivement, dans le monde, ou dans les pays où il y a des retraites, où on finance des retraites. La capitalisation et la répartition. La capitalisation, c'est simple. Les caisses de retraite collectent des sommes auprès des employeurs, les placent dans des banques, faut-il avoir confiance, et redistribuent les intérêts aux retraités de ses employeurs. La répartition fonctionne différemment. C'est le modèle français, le modèle Bismarck 1. Les retraites se partagent, les retraités, pardon, se partagent les cotisations des actifs au pro-rata de leurs cotisations passées. Voilà. C'est assez simple. Alors, simplement, une petite anecdote, si je puis dire. Il ne s'agit pas de l'ordre de l'anecdote pour ceux qui l'ont subi. Les retraités américains, pendant la crise de 2008, qui ont un système de capitalisation, ont perdu environ, on estime, à 30% de leur patrimoine. Je parle bien entendu des Américains les plus modestes, ont perdu à peu près 30% de leur patrimoine et 50% de leur revenu. Oui. Donc, 50% de revenu de quelqu'un de modeste, c'est quand même énorme. Exactement. En 1945, le Conseil National de la Résistance met en place un système global de protection sociale. Donc, à partir du 4 octobre 1945, les cotisants sont assurés d'une retraite, d'une valeur de 40% de la valeur de leur salaire, et ceci à partir de 65 ans. Alors, évidemment, 65 ans à l'époque, c'est quand même déjà assez âgé, par rapport à l'espérance de vie, mais c'est toujours mieux qu'avant, et surtout, ça touche toute la population. On est toujours en progression dans la couverture retraite de la société. C'est normal, on augmente la richesse. Donc, les répartitions, en principe, les répartitions, si elles sont faites avec une vision sociale, et donc, dans le cadre d'un contrat social, ça améliore, évidemment. Et quelques années après, apparaissent les réformes. Les réformes. Ah, mais les réformes, c'est bien. Ah, les réformes, c'est bien, les réformes, c'est bien. Oui, les réformes, c'est bien. Quand on s'attache à l'étymologie du mot réforme, réformer voulait dire, étymologiquement, rendre à sa première forme. Ce qui veut dire que, si on constate qu'une organisation, un système, se corrompt, se délite, ou se pervertit, eh bien, on retrouve, on recherche la forme initiale qui était la forme pensée initialement. Et c'était ça, en fait, c'est ça, une réforme. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, réforme veut dire régression sociale et culturelle. Donc, ne nous trompons pas. C'est ce qu'on appelle, dans la propagande en général, un détournement sémantique. Et il y en a d'autres, mais on n'en fera pas la liste aujourd'hui. Alors, il y a une chronologie de ces réformes. Je vais la faire très rapidement, mais quand même, c'est toujours intéressant de s'apercevoir qu'il n'y a pas un septennat ou un quinquennat maintenant sans qu'il y ait une réforme des retraites. Et vous verrez avec quels argus-ci on éclenche ces réformes. Alors, il y a eu la réforme, en 1993, il y a la réforme dite baladure qui a prolongé les années de cotisation de 37,5 à 40 années. Ensuite, il y a eu la réforme Fillon, alignement des retraites du public sur le privé. Donc, plus 41 ans de cotisation en 2012. Donc, on disait, voilà, en 2012, vous cotiserez 41 ans, donc un an de plus que la réforme de baladure n'avait prévue. Dans cette même année, le départ à la retraite à 62 ans, dès 2018, puis finalement 2017. Alors, je vous en passe, il y a d'autres articles dans tout ça, mais on va en faire résumer. En 2012, retraite à taux plein, elle passe à 67 ans, cette retraite à taux plein, et en 2013, des retraites de cotisation passent de 41, donc à 43 ans, et ceci applicable à partir de 2035. Alors, vous avez deux constats à faire sur ces réformes très synthétisées qu'on vient de vous faire. Dans la vision bismarckienne, le privé s'alignait, et plus tard dans la vision française, le privé s'alignait sur le public. Dans la vision néolibérale, c'est le contraire, d'une part. Et d'autre part, pour faire accepter les régressions, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On planifie dans le temps, comme ça, on laisse au peuple l'espoir d'y échapper s'il y en aura un retour à belle fortune. Il s'habitue. Voilà, à l'idée. C'est ça. Déconstruisons maintenant un petit peu ces arguments, qui sont en fait des arbusties. Alors, tous ces raisonnements, s'il en est, régressions, reposent sur quelques arbusties, et notamment l'augmentation de l'espérance de vie, qui implique automatiquement, à leurs yeux, de travailler plus. Écoutons Christian Jacob. Oui, qui est quand même un expert en retraite, pour ce qui concerne la sienne, en tous les cas. Écoutons-le attentivement. Depuis 1981, on a eu un allongement de la durée de la vie, donc il faut accepter de repousser l'âge légal. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, en quoi ce sont des arbusties ? Les plus de 50 ans et les plus de 60 ans sont déjà au chômage. Pour une partie, en tous les cas. Puisqu'en 2013, février 2013, 760 000 inscrits à Pôle emploi ont plus de 50 ans. En termes de progression, le chômage des plus de 50 ans de février 2010 à février 2014 a augmenté de 70%. Et le chômage des plus de 60 ans dans cette même période a augmenté de plus de, tenez-vous bien, 874%. Je me suis bien tenu. Non, tu m'as dit, tenez-vous bien, je me suis bien tenu. Deuxième argusie, la qualité de vie. Écoutons pour ce vers M. Soubis. Ils sont plus résiliés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Toutes les enquêtes nous le montrent. L'âge de la vie augmente, que la qualité de la vie quand on est plus âgé s'améliore. L'espérance de vie en bonne santé, selon l'INSEE, l'espérance dont il parle, est de 62,6 ans pour les hommes et 63,8 ans pour les femmes. Moyenne de 63,2, on va garder. Plus la vie s'allonge et plus elle se passe en mauvaise santé. Une femme qui naît en 2013 peut espérer vivre en bonne santé 74% de sa vie. Elle va donc passer 22 ans de sa vie avec des incapacités. Si elle était née en 2004, donc à peu près 10 ans avant, elle aurait passé 77% de sa vie en bonne santé et donc 15,5% en incapacité. En d'autres termes, l'espérance de vie en bonne santé recule dans notre pays en tous les cas. Que se passe-t-il si on recule l'âge de la retraite à 67 ans ? Reprenons les chiffres. Donc on avait une moyenne de 63,2 années de vie en bonne santé. Si on travaille jusqu'à 67 ans, ça veut dire qu'on travaille 3,8 années avec des incapacités physiques ou mentales d'ailleurs. Je pense que certains proposent la retraite à 68, 70 ans. C'est vrai, 70 ans, ça fait 6,8 ans d'incapacité. Ceux qui proposent là vous montrent qu'il y a une incapacité mentale. C'est sûr. Cherchez l'incapacité où elle est. Donc on va faire travailler des personnes malades, mettre des malades au chômage. Et cela ne va faire que s'accentuer puisqu'on vient de voir que l'espérance de vie en bonne santé recule. Un autre sujet qui recule, c'est l'âge du premier emploi pour les jeunes. Donc l'âge du premier emploi en Ile-de-France c'est 23,2 ans et en province c'est 22,6 ans. Ce à quoi on ajoute 43 ans de cotisation et donc ces jeunes, si tant est qu'il ne leur arrive pas de période de chômage, d'invalidité, etc. auront une retraite à partir de 66,2 ans, 65,6 ans. Ils sont donc déjà en incapacité. Et pour le taux plein, parce que même s'ils sont en incapacité à partir de 63,2 ans, et donc avant leur retraite, l'âge légal de la retraite, ils n'auront toujours pas le taux plein puisque le taux plein c'est 67, 68, 70 ans. Donc dans cette configuration, les riches pourront toujours s'offrir une retraite par capitalisation. Quant aux pauvres, moins aux pauvres ? D'autant qu'on sait que l'espérance de vie même pas en bonne santé, mais l'espérance de vie des pauvres est bien moindre que celle des riches. Ben oui, comme ça, ça fait moins payer quand même. C'est pas logique. Ouais. T'as autre chose à ajouter, toi, apparemment. Oui, mais on va regarder ce que nous dit la propagande puis on va de la même façon voir bien déconstruire cette propagande. Il faut avoir en tête que les retraites sont financées par les actifs. En 1960, 4 actifs cotisaient pour 1 retraité. En 2010, on était passé à 1,8 actifs pour 1 retraité. Dans les décennies à venir, le nombre d'actifs pour 1 retraité devrait encore baisser. Pourquoi ? Essentiellement parce que nous vivons plus longtemps. En conséquence, le nombre de personnes de plus de 60 ans augmente plus vite que la population active. Donc, vous avez vu, dans les années 60, il y a 3 actifs pour 1 retraité. En 2015, il y a 2 actifs pour 1 retraité. Et demain, en 2040, 2050, il y a un actif pour 1 retraité. On se dit, sacré problème, quand même. On n'y arrivera pas, en fait. Mais on oublie de dire qu'un actif en 2015 produit plus de richesse que 3 actifs de 1960. Donc, en réalité, en 2015, il y a donc 5 actifs pour 1 retraité. Il faut y ajouter les 3 actifs qui produisent le plus plus que les actifs de 1960. Donc, ça fait 5 actifs pour 1 retraité. Et un actif en 2015 produit beaucoup moins qu'un actif ne produira en 2040 ou 2050. Donc, imaginez, on va prendre une sorte de, pas une métaphore, mais une comparaison qui n'est pas souvent raison, mais qui nous donne une idée du raisonnement. Dans les années 50, il y avait 15 millions d'agriculteurs qui nourrissaient une population de 40 millions de Français. Les statisticiens, politiques érudits et crânes d'œufs, disaient qu'en fait, au train où allaient les choses, en 2015, il n'y aurait plus qu'un million d'agriculteurs. Catastrophe, famine en perspective, terrible famine en perspective, donc loi sur le rationnement des citoyens qui concernent leur régime alimentaire, loi sur la distribution alimentaire des produits alimentaires, loi sur l'alimentation, loi sur la famille qui interdit à une famille d'avoir plus d'un enfant, etc. En 2015, effectivement, les statisticiens ne se sont pas trompés, il y a bien un million d'agriculteurs qui nourrissent 60 millions de Français, donc pas de famine. Ah, il y a un peu qui n'ont pas fait les lois alors. Oui, on fait un sein pour la retraite en ce moment. Donc, un million d'agriculteurs en 2015 produisent bien plus que 15 millions en 1950. Je vous laisse réfléchir à ce parallèle qu'on peut faire avec les retraites. Il y a une autre argus ici, c'est qu'on n'a plus d'argent. Donc, quand on dit on, on se demande qui ? On n'a plus d'argent. En 2014, le produit intérieur brut, qui est le compteur, si je puis dire, ou l'indicateur de la richesse produite par an en France, était de 2 134 milliards d'euros. Les retraites représentent pour cette même année, 2014, 280 milliards d'euros, soit 13% du PIB. Reste 1854 milliards d'euros pour financer la COP21, ce qui me paraît intéressant. Enfin, c'est pas mal, quoi. Ça suffit, non ? Oui. Imaginons maintenant 2054, 40 ans après. Donc, beaucoup moins de retraités. Le PIB sera beaucoup moins de retraités. Beaucoup plus de retraités. Le PIB sera hypothèse basse de 4 308 milliards. d'euros. Donc, on a doublé pratiquement le PIB. Plus de doublé. Et les retraites représenteront 700 milliards d'euros. Enorme. Oui, c'est énorme. Soit 18% du PIB, c'est-à-dire qu'il restera donc 3 608 milliards d'euros pour financer la COP52. Ah, oui. Donc, c'est pas mal, non ? 52, on va faire des faces. Alors, on va regarder quelqu'un qui nous l'existe bien mieux que nous, Franck Lepage, avec un de ses acolytes, qui va nous expliquer ça très très bien. Et vous allez comprendre en fait, l'ineptie quand on nous dit qu'on n'a plus d'argent. En 1970, il fallait quel pourcentage du PIB ? Bref, sur la même période de temps qu'on nous annonce catastrophique, d'accord ? On prend la même en arrière, d'accord ? Il a fallu produire combien ? Il a fallu passer de... Là, maintenant, on est à 13% pour financer les retraites. Ça, c'est le genre. en 1970, on était à combien il y a 40 ans ? Pas mal, pas mal. 8 ? 5. Comment ça c'était... 5% ? Il a fallu rajouter combien ? 8%. C'est ça. Et là, il va falloir rajouter combien pour aller à 18 ? 5% pour aller à 18. Répétez-la avant de la faire sur la nappe. Au resto. Autrement dit, l'effort qu'il a fallu consentir sur les 40 années précédentes a été un effort de 8 points. D'accord ? L'effort qu'il va falloir consentir sur les années suivantes n'est plus qu'un effort que de 5 points. Autrement dit, nous ne sommes pas dans une accélération du coût des retraites, nous sommes dans une décélération. Elles augmentent moins vite. D'accord ? C'est-à-dire que les retraites coûtent en réalité de moins en moins cher ou exactement, elles pèsent de moins en moins lourd. Vous comprenez la stupe ? L'effort à fournir sera moindre. C'est-à-dire, l'économie française est extrêmement bien portée, elle a supporté une augmentation de 8%. Est-ce qu'elle est incapable de supporter une augmentation de 5% ? Ils nous prennent pour des lapins de 3 semaines. Alors, Franck Lepage ne pose pas une question dans cet extrait qu'on vous a montré. Et la question que, bien entendu, on se pose, c'est pourquoi les régimes de retraite sont tous déficitaires ? Je ne sais plus combien de régimes, une trentaine, une trente de... Pourquoi sont-ils tous déficitaires ? Parce qu'on invoque ça aussi, c'est la catastrophe, ils sont déficitaires. Alors, quand une entreprise est en déficit, mais comme un organisme social est en déficit, c'est que les rentrées sont inférieures aux sorties. Ce n'est pas compliqué. nous-mêmes pourrions être déficitaires si nos rentrées sont inférieures à nos sorties. Ça affecte tout le monde, ça peut affecter tout le monde. Eh bien, ils sont déficitaires parce que les grandes entreprises privées sont exonérées de cotisations. Exonération, subvention, politique d'aide, de remboursement, sans parler de l'optimisation fiscale, etc. Tout ça représente 230 milliards d'euros par an. Donc, 230 milliards d'euros par an d'exonération, d'un côté, d'autres subventions, etc. D'aides diverses et variées. Vous avez vu tous les plans sous la présidence de M. Sarkozy, tous les plans sur la présidence de M. Hollande qui exonèrent l'ensemble des entreprises, mais particulièrement les grandes entreprises. Eh bien, après, ça représente tout ça un coût de 230 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Et ça, c'est-à-dire, c'est rapproché du chiffre de 280 milliards d'euros que coûtent les retraites en 2014. Je vous laisse réfléchir à ça. Vous l'avez compris, ce n'est pas un problème économique, évidemment. L'économie ne justifie en rien malgré toutes les arsuclucies de la propagande et des propagandistes. Ce n'est pas un problème économique, c'est un problème culturel, idéologique, et qui se résume, dans le fond, par la phrase que je vais vous citer de M. Warren Buffett, phrase qu'il a déclarée lors d'une interview à CNN le 25 mai 2005. Voilà ce qu'il dit. Il y a une lutte nécessaire il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène la lutte et nous sommes en train de la gagner. Voilà, je vous laisse avec cette citation qui finalement remet bien en perspective ce qui se passe à propos des retraites comme du reste, c'est-à-dire. Bon, ça m'a fâché. Tu as fini avec toutes ces mauvaises nouvelles ? Ce n'est pas des mauvaises nouvelles, c'est constable. C'est la contre-propagante. Alors, que dire de tout cela ? On peut vouloir une société comme celle décrite dans le magnifique film de Yamamura, la balade de Narayama qui est sortie en 1983, qui avait eu un Oscar, non, c'est un Oscar, enfin, quitté au Festival de Cannes, bref, qui a eu la Palme d'or. Palme d'or. Et dans lequel la tradition, on est au Japon, en 1860, donc la tradition veut que les vieux, à partir de 70 ans, s'en aillent mourir dans la montagne pour ne plus peser à la société, donc à leur famille, mais à l'ensemble de la société. On retrouve d'ailleurs ces mêmes rituels en Afrique, en Inde, mais je vous rappelle qu'on est en 1860. Dans cela, on pourrait calquer l'âge du départ à la retraite, ce qu'ils appellent la retraite, sur celui de l'espérance de vie en bonne santé. Comme ça, tout le monde ferait des économies. On trouve ensuite un lieu pour laisser mourir ces personnes qui ne sont plus productives et comme ça, elles ne coûteraient plus rien. Plus de soins de santé, plus de soins de retraite. Il y a un film qui avait montré ça, c'était un très vieux film des années 70 dont je ne me souviens plus le réalisateur, il s'appelait Le Soleil Vert. Tu peux aller mourir. Tu peux aller mourir, mais avec la propagande qu'on te fait là, à mon avis... Ils doivent faire le plein. Oui, à mon avis. C'est vrai, c'était intéressant cette idée de ces civilisations où les vieux allaient mourir. Oui, mais parce qu'il y a une telle... Comment ? Il faut toujours que tout soit productif. Tout le monde doit être productif et les retraités, par définition, sont improductifs. Alors, si on les écoute, écoutez d'ailleurs cette vidéo de la CNAB. À partir d'un certain âge, appelé âge légal de départ à la retraite, vous pouvez demander votre retraite du régime général. Cet âge varie entre 60 et 62 ans selon votre année de naissance. Vous pouvez choisir de partir à l'âge légal ou de poursuivre votre activité. Vous voyez que retraite rime avec pêche. C'est incroyable ça. Avec inactivité. Alors, il y a d'autres... Oui, mais ça, c'est intéressant parce que... En plus, il y a beaucoup de gens qui vont à la pêche. En France, il y a ceux qui sont retraités et ceux qui ne votent pas. Tu sais, on les appelle aussi... Ils sont partis à la pêche, ils n'ont pas été votés. Il n'y a pas assez de poissons, à mon avis, pour tous ces pêcheurs. Il y a un vrai problème. Alors, c'est caractéristique, ça, d'une propagande. Il faut absolument que l'image du retraité soit un glandeur. Le type est vraiment une charge. Et d'ailleurs, sous beaucoup de films de propagande, vous avez souvent une vieille personne, une femme et un homme, deux vieilles personnes, qui sont assis sur un banc et une voix de dos. C'est répété souvent, etc. Ce sont des glandeurs. C'est inadmissible qu'on tolère cette espèce d'inaction. Et donc, il faut assimiler absolument le retraité sur le glandeur. Et c'est très intéressant. Donc, tous les films de propagande, repérez ça. Vous verrez, c'est très intéressant. Alors qu'on est incapable, je ne sais pas s'il y a des chiffres, mais si vous les avez, montrez-les, de la création de richesse des vieux. Ça serait intéressant de regarder ça de très près. Comme s'ils étaient tous à la pêche. Bien sûr. Oui, alors, tant qu'on y est, on pourrait aussi dire retraite à 55 ans, puisque c'est la pré-retraite qui a été acceptée à peu près officiellement dans toutes les structures. Et ainsi, les économistes orthodoxes, les statisticiens et tous les politiques de la productivité seraient ravis. On serait à nouveau un pays productif, satisfaisant l'ensemble du monde néolibéral. C'est pas mal, non ? Oui, c'est pas mal. Tu as une autre proposition, toi ? J'ai une autre proposition qui, évidemment, ne va pas dans le sens de l'orthodoxie néolibérale. Et la proposition, ça serait de considérer que les humains, enfin, considérer les humains à l'aune de leur universelle humanité. On sait, enfin, en tous les cas, on sait pas, mais les Lumières avaient bien, la philosophie des Lumières, la philosophie des Lumières avait bien dit, et bien montré l'universalité de l'humanité. Et non pas selon des critères comptables comme on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire, ça rapporte ou ça rapporte pas. Et la proposition qu'on peut faire, c'est qu'un humain reste humain jusqu'à ce que la vie le quitte. Et donc, s'il est humain, il a le droit non seulement à la vie, alors évidemment, on pourrait le retirer dans ton hypothèse à toi, mais, ou dans l'hypothèse du film de Nariyama, mais il a le droit à la vie, mais aussi à une existence. C'est-à-dire, la capacité, la vie ne suffit pas, il faut une existence, c'est-à-dire la possibilité d'avoir, d'avoir accès à un minimum de choses qui nous permettent que la vie soit une vie. Oui, pas une survie, tu veux dire. Voilà. La différence que je fais entre existence et survie. Le contrat social, en fait, exclut toute compétition, c'est pour ça qu'il y a un contrat social. C'est ce qui fait que la loi de la jungle ne règne pas, ne règne pas, ne règne pas. Donc, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition entre les catégories sociales, il n'y a pas de compétition entre vieux et jeunes, il n'y a pas de compétition entre actifs et niet-actifs, il n'y a pas de compétition entre productifs et improductifs, il n'y a pas de compétition entre hommes et femmes, il n'y a pas de compétition entre faibles et forts, il n'y a pas de compétition entre bien portants et malades. Or, ce que ces attaques répétées contre le contrat social par l'intermédiaire des retraites, mais bien d'autres sujets, On pourrait parler du code du travail, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de rétablir des compétitions ? Non de la loi darwinienne de l'évolution sûrement, qu'on appellerait en l'occurrence du darwinisme social. Et quel est le moyen finalement pour que Warren Buffett ait raison ? Eh bien c'est que les classes des pauvres se combattent entre elles. Et c'est ce qui pourrait bien nous arriver si nous ne prenons pas garde. Donc le choix est simple dans le fond et il mérite une réflexion et plus qu'une réflexion me semble-t-il. Pas l'intermédiaire de ce sujet des retraites. Le choix est simple. Est-ce que nous résistons à la barbarie ou est-ce que nous y cédons ? Voilà ce que je pourrais conclure en tous les cas. D'ailleurs on va conclure avec une petite vidéo d'un film et je pense que c'est Audiard qui finalement va résumer l'ensemble de notre propos. Dans deux ans, au revoir monsieur-dame. Je serai à l'échelon 7. Les mômes sont élevés. J'ai ma cabane en Dordogne. La retraite faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde. Bon, qu'est-ce qu'on dit maintenant ? On dit quoi ? On dit qu'on a fini nous ? Oui. Bon, on se dit finalement on se reverra à lundi prochain à la même heure. Ce qu'on vous propose aussi c'est que vous puissiez réagir. Et si ce genre de journal vous a plu, faites-le savoir et partagez-le tant que vous pouvez, si vous avez bien entendu envie de le faire. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501